Annulé, le Super Eito n'aura pas lieu à Rangiroa. Ça aurait été la première fois, l'événement est reporté à l'an prochain. Toutefois, l'organisateur de la course se dit prêt à la mettre en place rapidement aux îles du Vent. Mais seulement après avoir consulté ses partenaires, dont le gouvernement. D'ores et déjà, Charlie Meitere ne semble pas très optimiste. Quand on écoute les jauges qu'ils mettent en place, on est au-dessus des jauges. Donc c'est là la difficulté d'organiser un événement qui a attiré beaucoup de monde déjà, de spectateurs. Là, on a interdit les spectateurs sur le site. C'est une chose. Les bateaux, comment les freiner sur l'an ? Les mesures sanitaires du 31 juillet n'ont pas vraiment secoué le monde des salles de sport. 4 mètres carrés d'espace par membre, la règle était déjà respectée dans celle-ci. Voyez le marquage au sol, ici, prévu pour les cours de fitness. On trouve dans un sens que c'est logique, parce que c'est vrai que les cas augmentent. Après, nous, on va dire qu'entre guillemets, on était déjà habitués à cette mesure, parce que c'est celle qu'on nous a imposée quand on a ouvert au mois de février. Donc voilà, et puis dans un sens aussi, les salles de sport, il n'y a pas de très très grosse fréquentation en ce moment. Donc on appréhende plutôt les prochaines annonces qui vont avoir lieu. Les gérants des salles de sport redoutent la fermeture de leur établissement, le pass sanitaire ou encore un nouveau confinement. Pour l'heure, seul le huis clos pour les compétitions et 4 mètres carrés de distance entre chacun dans une salle fermée contraignent de nouveau le monde sportif. Au total, 100 000 licenciés, toutes disciplines confondues, chez les scolaires et de haut niveau, sont concernés par ces mesures. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada